Musique Bonjour chers amis, je m'appelle Magic Jack. Ensemble, nous allons explorer des domaines aussi vastes qu'intrigants, parler de sujets aussi sulfureux que corrosifs, aborder des thèmes qui divisent, mais aussi qui rapprochent. Avec toujours cette même volonté d'apprendre, de découvrir, de partager et d'évoluer. Bienvenue dans la Minute Sapiens. On n'a pas toujours envie de partager équitablement les ressources avec tout le monde. On en garde un peu plus pour soi. On favorise ceux qui nous ressemblent, qui nous renverront l'ascenseur. On exploite ceux qui nous semblent intérieurs. Pour mettre bon ordre, on fait des lois. Et ainsi tout le monde se retrouve à égalité. Et ensuite, par petits groupes, où chacun pour soi, on flirte avec l'acceptable. On optimise. On resquille. On fraude. C'est humain. De vous à moi, l'être humain est épatant. Bien sûr, il est mesquin et égocentrique. Mais l'injustice l'insupporte. Il a tendance à aider son prochain, à risquer sa vie pour autrui, à faire preuve d'un altruisme qu'on ne retrouve peut-être pas à un tel degré dans la nature. Mais ce qui produit des résultats vraiment surprenants, c'est sa grande imagination. Les humains excellent dans l'art de se représenter les états mentaux des autres humains. Entendons-nous bien. Souvent, leur perception est très approximative. Car, en réalité, ils projettent leurs propres états mentaux sur la situation des gens autour d'eux. Ils imaginent qu'ils lisent les intentions, les désirs, les besoins. Et comme les humains se ressemblent terriblement entre eux, ils tombent juste assez souvent. Mais ces créatures ont un autre défaut. Un biais d'autocomplaisance à travers lequel ils se jugent meilleurs que la moyenne. Plus intelligent, plus compétent, plus humble, plus honnête. Et ceux d'entre eux qui échappent à la dépression tombent trop souvent dans l'effet de surconfiance. Qu'on appelle parfois l'effet d'Uning-Kreger. En deux mots, la surconfiance est un état indolore. Dans lequel un individu totalement incompétent sur un sujet se croit compétent malgré tout. Précisément parce qu'il lui faudrait être plus compétent pour savoir à quel point il est incompétent. Les idiots sont toujours les derniers à savoir qu'ils le sont. Les humains ont tendance à penser que les autres sont moins honnêtes qu'eux. Qu'ils trichent. Et on jugera que les plus riches, qui ne méritent pas forcément leur fortune, ont sans doute magouillé pour en arriver là. Mais il y a plus. Les humains ont tendance à penser que les autres sont moins gentils, moins perspicaces et plus crédules. Alors, dès qu'ils imaginent qu'un petit groupe a conspiré aux dépens de la collectivité, ils s'imaginent aussi que c'est très intelligent de leur part de s'en être rendu compte, tandis que les autres sont trop bêtes pour le voir vide. S'il ressent une injustice, il veut une explication. S'il n'a pas d'explication, il finira par en trouver une. Et il trouvera plus facilement les explications qui flattent ses préjugés. Une théorie du complot est une explication du monde qui pose comme présupposé qu'un complot peut expliquer ce qu'on a sous les yeux. Bien sûr, les complots existent pour de vrai. Et quand on en trouve un, l'existence du complot est la conclusion d'une enquête. Mais elle n'est pas le point de départ d'un raisonnement correct. Le complotiste, s'il tient à son hypothèse, celle qui lui permet de croire qu'il est spécial, qu'il a compris quelque chose, et si en plus il n'est pas bête, trouvera toujours des éléments, des arguments à agencer de sorte à les rendre compatibles avec son idée de départ. Toute preuve que le complot n'existe pas est une preuve que le complot est plus vaste et plus retort que prévu. Pas étonnant au final que ces idées soient si fréquentes dans un monde où l'on n'a pas appris à douter de ses préjugés, ses intuitions, de ses motivations et de son raisonnement. Mais, évidemment, il reste la possibilité que mes paroles aient pour seul but de vous endormir, de vous dissuader de propager la vérité. Après tout, le complot est partout.